Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrées à ODO. Pour cette première vidéo, je vous propose naturellement de vous présenter ODO avant d'attaquer d'autres aspects de cet outil. Alors, c'est quoi ODO ? Pour faire court, ODO est un ERP. Le terme ERP ici fait référence à Enterprise Resource Planning, qui souvent est traduit en français par Progiciel de Gestion Intégrée. L'objectif ici de l'ERP est de centraliser toutes les informations dans un endroit où tous les secteurs peuvent accéder et gérer leurs données. C'est un point important car bien que les entreprises soient divisées en départements, elles dépendent les uns des autres et agissent conjointement. Par conséquent, plus ils sont synchronisés et automatisés, plus l'exécution des activités et la productivité de l'entreprise seront efficaces. Ainsi, la principale caractéristique de ces applications ODO est qu'elles sont toutes parfaitement intégrées les unes aux autres. Ce qui signifie que si, par exemple, vous avez une application de vente que vous installez, ensuite vous installez l'application comptabilité ou de facturation, toutes les données seront intégrées dès le premier instant. Côté version, il existe deux versions principales, à savoir la version Community et la version Enterprise. Pour la version Community, comme vous l'aurez deviné, il s'agit de la version Open Source qui est totalement gratuite. D'ailleurs, c'est la version que nous allons présenter tout au long de notre tutoriel. Cependant, il s'agit d'une version qui n'est pas complète car il existe certains modules assez importants qui ne sont pas incluses dans cette version-là. Côté version Enterprise, par contre, nous avons une large gamme de fonctionnalités. C'est une version qui est complète. Cependant, cette version implique de s'acquitter des frais de licence. En ce qui concerne la version Community, bien qu'elle ne soit pas assez complète, et même là, je pense que j'abuse quand je parle de pas assez complète. Parce que dans la plupart des cas, cette version fait souvent le taf. Et même s'il s'avère qu'elle ne fait pas le taf, rien ne vous empêche derrière de développer des modules ou d'étendre même des fonctionnalités de base de Hodo. Du coup, comme principale différence entre les deux versions, on peut noter par exemple que pour la version Community, l'application mobile n'est pas disponible. Ce qui n'est pas le cas pour la version Enterprise, on peut accéder via une app mobile. Quoi d'autre ? Aussi pour l'application comptabilité, qui pour la version Enterprise permet de gérer toute votre comptabilité. Grand livre, rapprochement bancaire, comptabilité analytique, budget, rédaction de chèques, consolidation, etc. Ce qui n'est pas forcément disponible par défaut pour la version Community. Nous avons aussi l'application Documents, qui n'est pas disponible pour la version Community. On ne va pas faire une liste exhaustive, mais voilà un peu comment ça se présente. Côté techno, Hodo est programmé en Python pour sa partie Back et BlackBoneJS pour le frontal. Le tout sous un système de gestion de base de données Postgres. Par contre, si nous revenons sur la partie frontale, en fait, Hodo utilise deux frameworks pour sa partie frontale. Tout à l'heure, j'ai parlé de BlackBoneJS, mais en fait, Hodo a rajouté le OWL framework lors de la version 2014. La version 14, je ne raconte pas de bêtises. Donc, on a du BlackBoneJS et du OWL. Pourquoi ? Vous me direz peut-être pourquoi deux frameworks pour le frontal. Bon, tout simplement parce que BlackBoneJS n'était pas optimisé pour ce qu'Hodo voulait exactement, pour ces cas d'utilisation. Mais aussi, à cette époque, BlackBoneJS avait arrêté les migrations et les mises à niveau. D'où le fait qu'ils ont ajouté leur propre framework à eux. Après, je parle de propre framework. Oui, c'est leur framework. Le OWL signifie HodoWebLibrairie. Donc, en fait, c'est un framework. C'est un framework qui est écrit en TypeScript et qui combine les meilleurs composants de React et VGS. Du coup, si vous êtes familier avec ces frameworks-là, à savoir ReactJS ou VGS, la prise en main pour OWL vous sera moins difficile. Alors, voilà ce qui est de la présentation Hodo. Donc, rendez-vous dans les prochaines vidéos pour l'installation de Hodo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !